Générique ... Voilà de retour sur le plateau de Smartech. Vous regardez sur la chaîne Bsmart tous les matins. On est en direct dès 11h. Dans cette émission qui est dédiée à l'innovation et au nouveau monde numérique, nous allons partir la découverte d'une technologie qui va permettre peut-être demain de fabriquer du miel sans abeilles. Mais d'abord, on a rendez-vous avec Cédric Villani, député de l'Essonne, président de l'OPEX. Bonjour, Cédric Villani. Bonjour, Daphine Sabatier. Merci beaucoup de nous rejoindre régulièrement dans Smartech. Vous avez souhaité revenir aujourd'hui sur l'audition qui a été menée le 23 septembre dernier par l'OPEX. Je rappelle que c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour la France. Alors, lors de cette audition, on a pu entendre Valérie Masson-Delmotte qui était là en tant que coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On était donc dans la suite de la publication du rapport Changement climatique 2021, base des sciences physiques. Déjà, je vous laisse peut-être nous expliquer pourquoi cette audition. D'abord, on pourrait dire pourquoi encore une fois remettre le sujet du climat sur la table, mais c'est l'un des sujets les plus importants, les plus majeurs qui soient aujourd'hui dans notre monde. Il est normal qu'on y revienne encore et toujours. Cette audition, ce n'était pas juste un endroit où on discutait des rapports du GIEC, c'était l'occasion d'auditionner, d'interpeller Valérie Masson-Delmotte. Comme vous l'avez dit, coprésidente de ce groupe de travail 1 du GIEC, celui qui s'occupe justement d'analyser et de prédire les évolutions climatiques, là où les groupes de travail 2 et 3, eux, reviendront plutôt sur les implications pour les humains, comment inverser la tendance et ce genre de choses. Donc, elle, Valérie Masson-Delmotte, c'est une grande vedette de la science française. Ses travaux sur le paléoclimat, analyser en particulier les carottes glaciaires obtenues en Antarctique pour déterminer quelles étaient les proportions de CO2 dans l'atmosphère. Il y a des millénaires, c'est le genre de choses qu'elle a faites et analysées, de même que Jean Jouzel, une experte mondialement reconnue. Et donc, ici, on avait quelque chose qui n'était pas juste une communication abstraite désincarnée, descendante, mais bien une scientifique qui a passé sa carrière dans les sciences, qui venait nous parler de ce rapport. Et de tout l'aspect technique, humain, le rapport, comment ça a été fait en coulisses ? C'est des centaines de rédacteurs qui participent avec des contributions, des arbitrages. Ce sont, je pense, c'est quelque chose comme 14 000 articles qui ont été analysés pour ce rapport du groupe de travail 1. Il y avait un intérêt aussi à l'auditionner sur les méthodes, quelle forme de consensus ? Alors, justement, sur les méthodes, est-ce qu'on connaît aujourd'hui des limites technologiques, scientifiques sur la réalisation de cet état des lieux, du climat aujourd'hui ? Ce qu'on peut dire, c'est que la maîtrise que le GIEC a réussi à obtenir en 30 ans est très impressionnante. Les conclusions, globalement, elles sont dans la lignée des conclusions d'il y a 30 ans. Elles nous parlent de ce réchauffement climatique, de la température moyenne. Elles nous parlent de l'instabilité qui est engendrée et qui va s'aggraver au fur et à mesure avec des états de sécheresse, des inondations, des incendies. Mais... C'est-à-dire, malheureusement, on est dans une continuité parce que finalement, on s'aperçoit que les différentes mobilisations n'ont rien changé au diagnostic. Hélas, les mobilisations n'ont rien changé au diagnostic. La France, comme les autres pays, ne suit toujours pas les engagements de Paris. Notre empreinte carbone continue à stagner et c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder de nombreuses fois en tant que parlementaires. Nous ne sommes pas du tout, du tout, sur la bonne trajectoire. Maintenant, au niveau du diagnostic, ce qui est impressionnant, c'est la façon dont l'analyse a été affinée. Aussi, il faut le reconnaître, il y a 30 ans, le signal de l'augmentation de la température moyenne, c'était un signal faible. On pouvait encore, de bonne fois, douter. Douter qu'il existe ou douter qu'il soit d'origine humaine. Aujourd'hui, on ne peut plus douter ni de l'un ni de l'autre. Le signal est très clair. L'augmentation par rapport au niveau pré-industriel de la température moyenne, elle a eu lieu. Elle continue. Chacune des quatre décennies écoulées a été, à son tour, la plus chaude jamais enregistrée depuis des millénaires. Jamais enregistrée depuis le début de la météorologie et depuis la plus chaude, depuis des millénaires, d'après ce qu'on peut reconstituer du climat du passé. Et puis, on ne peut plus douter non plus que c'est un résultat de l'activité humaine. Et ça, c'est assez fort au point de vue méthodologique. Le GIEC a utilisé, les auteurs, les scientifiques, ont utilisé des simulations informatiques calibrées à partir de tous les modèles qu'on connaît sur le climat et ont pu constater que, sans modélisation des rejets d'origine humaine, d'origine industrielle, d'origine agricole et tout ça, on n'arrivait pas à retrouver informatiquement ce qu'on a observé ces dernières années. Alors que si on incorpore les rejets d'origine humaine dans les calculs, dans la modélisation, on arrive parfaitement à retrouver ce qui a été observé ces dernières années. C'est comme une preuve mathématique, si vous me le permettez. Ce que j'allais dire, là, on est sur la modélisation de systèmes, effectivement. C'est une preuve mathématique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de remise en cause possible là-dessus, sur l'effet humain. Absolument. Sauf à être vraiment de mauvaise foi. Je veux dire, le doute... On est sur un sujet où il y a vraiment un consensus scientifique sur cet effet anthropique, cet effet humain du fait que la température augmente. Alors, ce qui est intéressant dans le rapport du GIEC, après, c'est que ils savent bien qu'avec toutes les méthodes qu'ils ont, il y a certaines choses qu'ils peuvent dire avec certitude, d'autres avec probabilité, d'autres avec quasi-certitude. Et ils ont développé avec le temps tout un langage très bien calibré, calibrated language, comme ils disent, dans lequel ils parlent de certaines choses, certaines connaissances comme étant hautement probables, peu probables, quasi-certaines, et ainsi de suite, en fonction du degré de certitude qu'ils ont par rapport aux observations et aux modélisations. Oui, alors, c'est là où on peut peut-être encore se poser des questions. C'est justement, est-ce qu'on a suffisamment de mesures fines pour avoir un diagnostic parfaitement clair et neutre ? Alors là, c'est... Par rapport à l'impact ici et là, on est dans de la dentelle par rapport à ce qui se faisait à gros traits il y a quelques décennies. Donc, pour revenir à... Parce qu'on s'intéresse à ce socle scientifique et aux bases de sciences physiques, aujourd'hui, on est armé, on a les outils pour mesurer cet impact. Aujourd'hui, on est vraiment armé sur le diagnostic. On est très, très bien armé. Les problèmes... Et on attend les conclusions du groupe de travail 2 et du groupe de travail 3, en particulier, les préconisations. Le groupe de travail 3 donnera tout un ensemble de scénarios possibles pour freiner, pour limiter le réchauffement climatique, soyons clairs, pour arbitrer entre grave et très grave. Parce que là, pour éviter le vraiment grave, il faudrait, dès maintenant, un ressaut majeur, une augmentation considérable, absolument considérable et instantanée des efforts internationaux. Oui, parce que là, les perspectives sont quand même pas très heureuses. Plus personne ne croit qu'on sera capable de tenir les engagements qui ont été promis jusqu'ici, en termes de limitation de réchauffement. alors, on parle, on classe, le GIEC classe les scénarios en fonction du réchauffement de la température moyenne à horizon 2100. C'est une classification contestable, parce que quand on dit plus 2 degrés, plus 3 degrés, ça ne semble pas grand-chose, plus 4 degrés, et quand on dit horizon 2100, ça semble être un horizon lointain. En vrai, quand on dit ça, d'abord, ce sont des modifications majeures, quand on regarde ce qui séparait le climat d'aujourd'hui du climat de la dernière période glaciaire, c'était seulement quelques degrés. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ou 4, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Donc, entre aujourd'hui le climat et un climat qui serait à horizon 2100 à plus 4 degrés, ça sera une extraordinaire différence. La vérité, c'est qu'il se peut très bien que d'ici quelques décennies, des pans entiers de la Terre qui sont aujourd'hui habités deviennent inhabitables à cause de sécheresses trop prolongées, à cause de canicules trop longues. Et les engagements qui avaient été pris, c'était autant que possible de limiter à 1,5 degré d'augmentation par rapport au niveau pré-industriel, plus personne ne croit que c'est possible. Après, on s'est rabattu en disant bien en dessous de 2 degrés sans dire si c'est 1,9 ou 1,8 ou 1,7. la vérité, c'est que si nous continuons sur les trajectoires actuelles, ce sera 3 ou 4 degrés. Avec des conséquences absolument catastrophiques. On a vu ce qui s'est passé l'été dernier avec des cataclysmes un peu partout, des inondations, des incendies. Le GIEC nous le dit, ce sera pire. Chaque dixième de degré d'augmentation moyenne se traduira par une fréquence accrue de ces événements catastrophiques. Merci M. le Président de l'OPEC, Cédric Villani, de nous rappeler l'importance de ce sujet qu'on traite aussi beaucoup dans Smartech. À suivre, on part sur notre Zoom quotidien sur une innovation. Merci à vous.